Musique Ça lance donc notre troisième temps sur le... Une réaction juste, excusez-moi à nouveau, mais ce qui est amusant c'est que la meute, donc ce mot de meute, en fait dans les méthodologies que j'ai évoquées, on parle de Scrum, le Scrum c'est une méthodologie agile et ça veut dire la mêlée en fait au rugby. C'est le numéro 3. Oui mais cette logique-là a prouvé les effets pour pouvoir avancer sur des moments importants à plusieurs. Et donc l'agilité se construit énormément grâce à des modèles de fonctionnement comme ça et on sait que le savoir-être va être déterminant, là je trouve que c'est très bien. Et une autre remarque aussi par rapport à ce qu'on a dit dans la table ronde qui est très intéressante, c'est qu'on a vu, qui est présenté le dilemme exploration-exploitation qui est connu dans l'innovation. On sent qu'il y a un autre dilemme là qui est la participation et puis le fait de diriger, donner une direction. Et on voit bien que direction ne veut pas forcément dire la stratégie de la terreur, mais ça peut être aussi donner une vision, donner un engagement, donner un cadre. Et c'est ça qui a été aussi présenté avant par deux témoignages, soit sur l'expérience agent ou usager. Je trouve que ça fait une belle clôture et une belle poursuite. Et donc je vais demander à Christian Bataille peut-être de réagir à ce moment d'ordre qu'on vient d'avoir. Oui, je rejoins complètement ce qui vient d'être dit par Pierre Bénard. Le grand soir du changement, c'est romantique, c'est médiatique, mais c'est très coûteux, ça ne fonctionne pas toujours. Et c'est vrai qu'il vaut mieux y substituer une stratégie des petits pas, du changement qui ne se voit pas, qui ne se dit pas, qui se fait au quotidien. Et c'est finalement ce qu'on appelle l'innovation permanente. Et moi, je voudrais revenir sur un exemple concret qui est finalement la première fois où je suis rentré là-dedans. C'était à peu près il y a 25 ans. On est dans une caisse de sécurité sociale, donc ça tombe bien. Je travaillais à l'époque, j'avais une mission de conseil auprès de Jean-Louis Bull, qui était le directeur général de la cause. Qui était la structure qui pilotait les 105, il y en avait 105 à l'époque. L'URSSAF, il y en a beaucoup moins aujourd'hui. Et alors, non pas parce qu'on était géniaux, mais c'était avant les ordonnances Juppé, le directeur général de la cause n'avait pas un pouvoir énorme sur les directeurs d'URSSAF, qui étaient nommés par les conseils d'administration locaux. Il y avait un pouvoir budgétaire, quelques pouvoirs disciplinaires, mais enfin bon, ce n'était pas un pouvoir total. Et on avait décidé, pour faire bouger cette branche à l'époque, de jouer cette logique d'innovation permanente. C'est-à-dire qu'on avait un directeur général qui ouvrait des voies comme ça, en disant qui est intéressé pour expérimenter le contrôle interne. C'est-à-dire qu'on passait des contrats avec des innovateurs de terrain. Et on trouvait un ou deux directeurs, on leur donnait de l'argent à un consultant et allez-y. Qui est intéressé pour réfléchir ou travailler sur le pré-contentieux ? Parce qu'il n'y avait rien à l'époque entre la gestion de recouvrement normal et puis le contentieux qui se faisait avec un bazooka pour récupérer 2,50 euros. On en avait un ou deux qui étaient volontaires, de l'argent à un consultant. Qui est intéressé pour travailler sur la GED, la gestion électronique de documents ? On en trouvait un ou deux, de l'argent à un et un consultant. Qui est intéressé pour créer la LAD, etc. Et on surveillait comme le laissent ces expérimentations de terrain. On multipliait les groupes de travail, les rencontres régionales, interrégionales, nationales, etc. Et voilà, pour valoriser toutes les innovations ou les débuts d'innovation qui étaient intéressants. Et après, sans que jamais le directeur général n'ait tapé du point sur la table, ce n'était pas dans son tempérament en plus à l'époque, pour dire mettez-vous au contrôle interne. Par capillarité, cette branche à l'époque a pris 10 ans d'avance sur ses petites camarades, sur ces sujets-là. Et c'est vrai qu'il y a 25-30 ans, le contrôle interne, tous ces sujets-là, c'était très en avance. Et c'est à ce moment-là qu'on a, et à l'insu de notre plein gré, innové complètement. Et c'est le moment où on a inventé le chèque emploi-service, qui a été considéré comme une innovation. Et moi, je m'en souviens très bien, on lançait plein de groupes de travail sur plein de sujets, etc. Et ce qui était frappant, c'est la liberté laissée aux acteurs, à ce moment-là, et la porte ouverte du DG, c'est-à-dire un groupe de travail pouvait accéder quand il voulait, quand il pensait avoir une idée intéressante au directeur général de la branche, sans aucune censure et sans difficulté. Et c'est cette espèce d'ambiance, cette liberté, voilà. C'est un générique concourant tout simultané, et non pas séquentiel, c'est-à-dire qu'on réunit tous les acteurs concernés, c'était des groupes de travail très diversifiés, très hétérogènes, réunissant des tas de compétences différentes en même temps, sur des sujets, qui fait qu'on arrivait à ça. Et par capillarité, sans jamais imposer quoi que ce soit, cette branche à l'époque a pris une avance formidable, voilà, sur quelques grands sujets centraux. Et ça soulève donc toute la question des ressources qu'on peut mettre en place, c'est-à-dire, bien sûr que les gens ont envie d'autonomie, de s'impliquer dans beaucoup de choses, et de faire eux-mêmes aujourd'hui, mais le discours sur l'autonomie, ça ne suffit pas, ça soulève toute la question des ressources qui sont à leur disposition pour effectivement pouvoir les rendre autonomes, mais avancer un peu plus, voilà. Et c'est là où, je ne sais pas si j'ai le temps, je ne vais pas l'avoir ouvert après. Oui, peut-être juste le mot de capabilité. Voilà, donc, et il y a un axe de recherche qui est un petit peu récent, et nous, la structure d'interface recherche a porté une grosse recherche, avec un tour de table très éclectique, parce que nous avons financé cette recherche, la Fondation de France, Orange, la Police nationale, l'Office nationale des forêts, et l'UMM, enfin, vous voyez, c'est très, voilà, autour de cette notion de capabilité et d'environnement capacitant, c'est-à-dire comment on construit des environnements capacitants qui aident les agents à passer du savoir agir au pouvoir agir. C'est-à-dire, cette notion de capabilité qu'on doit au prix Nobel d'économie à Marthiassen, pour ne pas le citer, qu'on essaye d'opérationnaliser dans le management pour rendre les gens capables de faire des choses alors qu'ils n'ont pas forcément, initialement, les compétences pour le faire, voilà. C'est-à-dire, je crois que c'était important de... Voilà, mais si après, on peut y revenir, ça sera avec plaisir. C'est une des voies qui est très intéressante aujourd'hui pour aborder les organisations, pour les mettre dans le pouvoir d'agir. Exactement. Et ça fait bien la transition, je pense, avec deux de nos projets. D'abord, je vais passer la parole à Arnella à Bruxelles, puis après, je passerai à Arne Canuel, sur deux exemples, en fait, pour pouvoir avancer et changer de posture. Vous avez mené un projet dans le projet social sur la qualité du vieux travail, je pense qu'il est intéressant à partager maintenant. Pour faire le lien avec ce que disait M. Pierre Bernard, sur le savoir-être, c'est effectivement un élément essentiel dans le cadre du management, mais c'est aussi le savoir-faire. Et c'est pas forcément inné, on n'est pas de manager, on le devient. Et pour cela, chaque institution, chaque structure doit structurer, en tout cas, ce devenir du manager pour accompagner ces changements. Au CHU de Toulouse, on a un projet d'établissement très ambitieux qui laisse présager de grandes transformations sur le plan médical, sur le plan technique, architectural. Et pour cela, il faut qu'on prépare nos managers à accompagner nos équipes à pouvoir s'approprier aussi ces projets qui sont importants pour nos patients et qui sont importants aussi pour toutes les innovations qu'on souhaite promouvoir au sein de notre établissement. Donc, le projet d'établissement a un projet managérial qui répond à deux préoccupations. Tout d'abord, donner du sens à notre action, c'est-à-dire pouvoir permettre aux managers d'expliquer, de motiver, aussi de prendre en compte les difficultés soulevées pour les équipes pour mettre en œuvre de la manière la plus pertinente et la plus en lien avec le travail réel des équipes les projets à venir. Donc, pour cela, il y a tout un volet qui est consacré à la détection et à la formation de nos managers, qu'ils soient médicaux. On a des plans de formation spécifiques au management pour le personnel médical. On a aussi des formations qui sont aussi pluridisciplinaires, qui intègrent les personnels médicaux, non médicaux, puisqu'ils travaillent ensemble. Donc, apprendre ensemble, c'est pouvoir mieux collaborer ensemble. On a également des modalités de formation un peu innovantes. On est sur du e-learning, on est sur de la simulation, on est sur du serious game, on est sur des jeux, pour aborder, par exemple, la question des RPS. C'est des choses un peu innovantes pour que les managers s'approprient aussi des enjeux qui sont forts pour notre établissement et aussi en termes de disponibilité, des ateliers de formation très courts, de trois heures, pour pouvoir permettre aux managers d'avoir des outils clés en main pour accompagner les équipes. On a également un dispositif d'accompagnement des managers dans leur mission, des dispositifs de coaching interne. Donc, ils sont coachés par des pairs, qui sont formés au coaching, dans leur positionnement managérial, dans l'accompagnement de certains projets. On développe également des dispositifs de médiation pour permettre d'accompagner les managers dans la régulation de conflits au sein de leurs équipes. On améliore aussi les parcours professionnels de nos managers. On a des managers qui viennent du terrain, des techniciens, ingénieurs, et qui progressivement ont été accompagnés par l'institution vers des fonctions managériales et des postes de directeur, comme un de nos professionnels a pu bénéficier d'une formation à l'école d'innovation managériale. Également, on a également une deuxième préoccupation, c'est d'optimiser tout l'écosystème de nos professionnels. C'est-à-dire que sous le prisme d'un reversement de la pyramide, c'est-à-dire à partir des remontées de terrain, pouvoir améliorer nos fonctionnements. Donc toutes les fonctions logistiques, toutes les fonctions support dans leur globalité ont dû se tourner vers, ont dû élargir en tout cas leur spectre et s'ouvrir un peu plus vers les agents et répondre à leurs préoccupations avec un triple objectif. C'est d'abord de transformer des fonctionnements actuels qui sont aujourd'hui trop en silo, trop cloisonnés, trop spécifiques et avoir une approche plus transverselle et collaborative. Aussi rendre du temps aux soignants, c'est-à-dire de les libérer de tout le temps un peu superflu qui peut être pris en charge par d'autres techniques, d'autres processus et de leur donner plus de temps auprès des patients. Et surtout, c'est une préoccupation qui va persister, c'est la maîtrise des ressources et donc de rester dans ce cadre-là. Et c'est quelque chose de pas très simple à faire. On a par exemple développé un guichet numérique, un guichet numérique de simplification et de facilitation de la vie des professionnels au quotidien. Donc, c'est une plateforme numérique très simple avec j'ai un besoin, j'ai un problème, j'ai une suggestion. Et à partir de cette plateforme numérique, le professionnel sollicite, peut passer une commande dans différents secteurs, que ce soit au niveau des RH, logistique, informatique. Il a une difficulté également et au bout de la chaîne, il a forcément une réponse concrète et adaptée. Et aussi, il se pose la question de la méthodologie du changement de projet. Et le CHU de Toulouse a notamment misé sur la méthodologie utilisée dans le cadre de la qualité de vie au travail. Donc, c'est une démarche qui regroupe un ensemble d'actions qui permet d'améliorer les conditions de travail et la qualité du service rendu aux usagers et aux patients dans une approche participative, c'est-à-dire qui permet l'expression des professionnels et leur participation dans la co-construction des réponses à apporter. Donc, c'est une démarche qu'on déploie progressivement sur la base de l'expérimentation et qui permet progressivement de renouveler nos organisations dans une temporalité plus proche des préoccupations des professionnels. Je suis vraiment heureux parce que je faisais un regard pour dire que le temps passe, mais c'est passionnant, c'est passionnant, c'est parce qu'on voulait avoir un temps de discussion avec la salle. C'est passionnant parce que vous avez beaucoup d'exemples. En fait, un des messages, je crois, qui a été porté dès l'inauguration de ce troisième temps par Pierre Bénard, c'est de dire, on peut y aller, il faut y aller. Deux manières d'y aller, c'est de changer la manière des savoir-être et aussi des petits pas. On voit plein de choses qui sont en train de se transformer là. C'est des transformations parfois silencieuses, quoiqu'à mon avis, vous avez fait un bon plan en interne de diffusion, mais qui, en fait, changent énormément à mesure qu'elles s'accumulent. Je voudrais passer la parole à Ron Canuel. Est-ce qu'au Canada aussi, est-ce qu'on voit une nécessité de changer les savoir-être? Est-ce que ça pose des difficultés? Est-ce qu'on voit des stratégies de petits pas comme ça qui peut-être n'ont pas un bruit énorme mais qui transforment en profondeur? Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que vous avez dit quand vous l'avez dit, les mots « Transformation silencieuse ». Nous sommes en train de vivre une transformation silencieuse ici au Canada et même, je dirais, en Amérique parce que lorsqu'on entend parler, mes collègues, du vécu et, on va dire, le style aussi de gestion. Au Canada, où il y a une expression des ressources humaines qui disait en anglais « We hire for skill, fire for style ». Nous embauchons pour les compétences et nous renvoyons la personne à cause de leur style. C'est le cas prédominant maintenant qu'on s'occupe beaucoup plus maintenant du style, la personne elle-même qui est très, très importante maintenant au point de vue de l'embauche et non seulement de l'embauche, mais aussi des plans de réussite et le niveau de succès qu'on s'attend. au Canada où on voit aussi le fait que ce virage se fait de plusieurs façons. Lorsqu'on avait parlé du numérique, le numérique emporte aussi une question de mobilité. On voit maintenant de plus en plus d'organismes qui disent à leurs employés, même à les directions où vous pouvez travailler de chez vous deux jours par semaine, vous pouvez même travailler chez vous cinq jours par semaine, dépendant quand même des circonstances et des mandats, mais nous voyons quand même une souplesse qui s'intègre de plus en plus et aussi le fait que dans plusieurs organismes, on est en train de vivre maintenant les nouvelles générations de gestionnaires qui arrivent et que pour eux, la priorité, c'est l'équilibre entre la vie personnelle et professionnelle. Alors, ils disent et je vais vous dire honnêtement, ils vont me pointer du doigt et ils vont me dire « Ronald, je vous ai vu travailler 60-70 heures par semaine pas pour moi. » Moi, je préfère 40 heures, 45 heures, je suis prêt à travailler fort, mais pour moi, l'équilibre d'être avec ma famille, d'être avec chez moi et souvent, même lorsqu'on est en entrevue d'embauche, une des premières questions qu'ils vont nous poser, c'est le temps de vacances. Combien de temps est-ce qu'on aura pour les vacances? Et on leur répond « Oui, mais vous venez d'arriver, alors pourquoi vous posez cette question ou vous donnez quatre semaines ou cinq semaines et ils disent « Ah, je ne suis plus certain. » Alors, ça nous oblige de notre part de s'ajuster. Alors, c'est pour ça que je vois qu'il y a une transformation qui se fait à petits pas, mais c'est une transformation qui est beaucoup plus imposée sur nous, surtout avec l'effet qu'on doit revoir nos stratégies de travail. La Banque royale canadienne de l'année passée ont sorti un rapport qui était très, très intéressant qui démontrait que, surtout dans le monde de l'éducation où on était préoccupé avec l'écrit, la lecture et les mathématiques, maintenant, on s'occupe beaucoup plus sur la pensée critique, le jugement, les éléments d'apprentissage actif, la capacité de résoudre des problèmes complexes. Tous ces éléments-là, ces facteurs-là, sont devenus maintenant plus importants que des facteurs du passé. Alors, il y a une évolution qui se passe ici et c'est une évolution que je pense que c'est les nouvelles générations qui vont nous l'imposer. Un grand merci. Je soya, je t'ai vu aussi Ornalla Bruxelles sourire parce que, bon, souvent dans les recrutements, vous devez le voir, mais moi dans mes étudiants, c'est pareil. Je pense que tout le monde doit voir ces effets-là. Je pense qu'on pourra en revenir dessus. Oui, ça, c'est très fort. Je vais proposer à Sandrine Dussenti de clore, en fait, notre table ronde avec, justement, on parlait de jeunes, on parle de l'université, mais il y a des formes d'universités nouvelles que vous avez expérimentées qui se poursuivent parce que l'apprentissage se fait tout au long de la vie. Comment vous portez l'innovation dans ces formes-là ? Alors, en fait, depuis quatre ans, le Centre National de la Fonction Publique Territoriale développe en co-construction avec les collectivités territoriales les universités d'été de l'innovation. Alors, on est parti à 140 en 2016 avec les universités de Cluny et on devrait être 1800 en 2019. Donc, c'est véritablement un succès puisqu'en ESSEM même, on sera organisé sur 13 territoires. Donc, les universités de l'innovation se tiendront en Occitanie à Narbonne du 9 au 11 juillet. Alors, qu'est-ce qu'on ? en réalité, ce sont des démarches où on va innover du point de vue justement de la méthode. Pas des sujets qui ne sont pas forcément extraordinaires. J'en ai recensé quelques-uns pour vous illustrer que c'est vraiment la méthode qui est en jeu. Par exemple, dans les sujets qui vont être traités en Occitanie, il y a l'absentéisme, une fatalité, caler l'ouverture d'un théâtre co-dirigé par une ville et une association dans un quartier politique de la ville, le RSA mieux entrer pour mieux en sortir. Enfin, vous voyez, ce sont vraiment des thématiques habituelles, on va dire, mais l'innovation va passer justement par des approches et méthodes d'intelligence collective qui vont réunir les agents, les citoyens, les partenaires. Et donc, en fait, on a une gestation pendant neuf mois puisque le top départ est donné par la semaine de l'innovation publique en novembre et on aboutit début juillet avec ces réunions qui nous permettent d'avoir des facilitateurs et finalement de bénéficier des ressources d'autres collectivités qui ont pu rencontrer cette thématique et qui vont partager. Donc, on a tout un système bien précis d'idéation, d'inspiration, de prototypage qui nous permettent de travailler sur ce monde territorial qui est très diversifié. Vous pouvez avoir des toutes petites collectivités qui viennent porter leurs défis territorial auxquels vont contribuer les collègues d'autres collectivités. Voilà pour citer un exemple et pour continuer sur l'appréciation finalement de l'évolution du management aujourd'hui. Moi, j'ai le sentiment qu'aujourd'hui, finalement, l'humain a repris du galon par rapport au processus, si je peux m'exprimer comme ça. Donc, le manager comme être humain avec la connaissance de soi, la gestion des émotions pour recréer du lien vers l'autre. On développe de plus en plus des formations de ce type-là à destination des managers territoriaux et donc comment, toujours pareil, créer un environnement favorable à l'expression des envies, des idées en interne, en externe. Comment être exemplaire ? Comment créer un écosystème ? Merci beaucoup pour cette belle conclusion. Je pense qu'on peut applaudir nos intervenants. On a balayé beaucoup de choses. Désolé, on a un tout petit peu... On va prendre un peu des questions avec la salle quand même. On a le droit ? Oui, on me signe que oui, en régie. Non, je vais me croire à la télé. Allez-y. Donc, je vous rappelle, on a balayé quand même la transformation permanente, le management participatif avec ses forces et ses ambivalences par moments. Et puis, on a fini sur ne pas attendre le grand soir, les transformations silencieuses, voire les révolutions au Québec. Ron Camus nous a dit que là, au Canada, ça bouge fortement. est-ce que vous voulez réagir sur ces trois thèmes librement ? On n'est pas obligé de suivre ce canevas. Le message, c'était osé, donc allez-y. Sinon, ils vont reprendre la parole. Est-ce que par rapport, je ne sais pas, par rapport à cette histoire du management participatif, un témoignage, vous l'avez peut-être vécu ou peut-être vous avez des exemples qui vous ont marqué ? Qu'est-ce qui vous surprend ? Oui, peut-être qu'on peut avoir un petit micro. Merci beaucoup. Valérie Travier, je suis directrice adjointe à la DRAC. Vous avez parlé au début du droit à l'erreur, de l'expérimentation. Moi, je crois que parmi les méthodes aussi qu'on peut expérimenter, du coup, que moi j'ai expérimenté en particulier, il y a quelque chose sur lequel on est très timide, c'est l'analyse des erreurs, l'analyse des choses qui ne marchent pas. Et je trouve que c'est souvent aussi très intéressant de rassembler des partenaires et des agents pour, avec eux, travailler sur pourquoi ça n'a pas marché. Et souvent, en fait, et même sur des choses très quotidiennes, on s'aperçoit que d'abord, les irritants, c'est d'abord le quotidien et que derrière les irritants du quotidien, il y a des vrais problèmes de fonds et que, en fait, c'est une manière d'aborder ces problèmes de fonds de manière beaucoup plus positive, justement, parce que quand on dit pourquoi ça n'a pas marché, cette petite chose, ah, en fait, c'était un problème, quoi, de ressources ou c'était un problème d'organisation générale, on va progressivement vers des questions très graves. Et je trouve qu'on est souvent très timide parce que ça ne se fait pas, ça ne se dit pas, il ne faut surtout pas dire qu'on a raté, il ne faut surtout pas dire qu'on s'est complètement trompé, alors que le quotidien du manager, c'est beaucoup l'erreur. Merci beaucoup. J'ai envie, peut-être vous allez voir, j'ai envie de donner la parole peut-être à Ron Canuel parce que c'est intéressant, je pense qu'il y a du culturel français là-dedans, mais en plus, au Canada, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ça et en plus, vous êtes dans l'éducation où la question de l'erreur elle est beaucoup débattue, peut-être vous voulez réagir en premier, non ? Définitivement, j'ai trouvé la question géniale aussi, c'est, ce que je peux vous dire, c'est que dans les dernières années, je portais une attention assez spéciale, en particulier, aux affichages pour les cadres scolaires et puis, jamais que j'ai vu dans les affichages le mot preneur de risque, jamais que j'ai vu dans l'affichage qu'il y a un besoin particulier d'avoir du courage, la créativité, ce qu'on voyait souvent, c'était capacité de bien gérer, capacité de rassembler les gens, capacité d'équilibrer le budget, des éléments beaucoup plus bureaucratiques, ce qui fait que, oui, nous apprenons beaucoup plus par nos échecs que par notre succès et c'est un élément que dans le monde de l'éducation, l'échec n'est pas valorisé de la bonne façon qu'on devrait valoriser, surtout sur le plan de gestion et du leadership. Alors, vous avez absolument raison. Merci beaucoup. Et je rajoute très bien que l'erreur est pédagogique, mais c'est la répétition de l'erreur qui est impardonnable en quelque sorte. Et le management, c'est d'abord une pratique. Si c'était une science, ça serait depuis longtemps. Donc c'est d'abord une pratique et l'enjeu, c'est d'évoluer dans sa pratique et c'est à partir de ses erreurs. Et ce que je voudrais dire aussi, c'est qu'il n'y a pas de management parfait. La perfection, ça n'existe pas. Et les meilleurs managers du monde font de temps en temps des erreurs et c'est normal. Et c'est un métier qui est devenu extraordinairement difficile, extraordinairement complexe. Et donc c'est normal de se tromper et de faire des erreurs quand on manage. Et ce n'est pas grave. En soi, il faut éviter les grosses, grosses erreurs, mais ce n'est pas grave. Ce qui est important, c'est de se rendre compte et puis de corriger derrière. Et si vous avez une approche un peu authentique, vos équipes ne vous en voudront pas si vous êtes trompés de temps en temps et que vous dites voilà, il faut qu'on corrige ça parce que ce n'était pas tout à fait ce qu'on imaginait. Et d'ailleurs, nous, en recherche, dans la chère Innovation publique, on travaille sur les méthodes d'évaluation et on se rend compte que dans la sphère publique, on a retenu beaucoup des méthodes d'évaluation dites sommatives. C'est un peu réussi ou raté, un peu l'examen. Et on manque de dispositifs institués, reconnus, d'évaluation formative où justement, on va pouvoir aider la personne ou l'organisation, le groupe à avancer. Et il faut de la robustesse aussi pour pouvoir convaincre, pour éviter que l'erreur se répète. Comme il y a cette idée dans la santé notamment ou dans d'autres cas que Pierre-Bénard mentionnait, c'est vrai qu'on n'a pas envie qu'il fasse trop d'erreurs quand il faut sécuriser une zone, ça c'est sûr. On entend cette ambivalence. Allez-y, allez-y. Bonjour, Muriel Duguay, je suis responsable de l'animation de la filière cadre au CHU de Toulouse. Donc je travaille étroitement avec Ornelle à Bruxelles qui a valorisé les expérimentations que nous tentons de mettre en oeuvre sur le terrain avec des managers médicaux et non-médicaux. Le management participatif en effet s'éteint des management. Ce qui fait la difficulté de nos managers aujourd'hui c'est que c'est manager des situations donc il faut adapter son management aussi aux situations et que parfois il faut être directif et parfois il faut être participatif et c'est aussi le savoir-être du manager qui va lui permettre de trouver intuitivement ce qu'il faut adapter. Mais ça veut dire qu'il faut qu'il soit à l'écoute du terrain. Ce que je voulais dire surtout c'était que ce dont on se rend compte sur le terrain quand on essaie d'animer justement les managers c'est que ceux qui portent la transformation ce sont les managers de proximité. Et ces managers de proximité ont besoin du top management. Il faut qu'on leur montre l'exemple, il faut qu'on leur ouvre la voie sur justement ce fameux droit à l'erreur. parce que si on ne leur montre pas l'exemple à ce niveau-là ils ne le mettront pas en oeuvre parce qu'ils voilà manager c'est être courageux courageux c'est transcender ses peurs et ils ont peur de se tromper. Ils ont peur de se tromper et s'ils ne se trompent pas ils ne porteront pas les transformations. Donc la clé elle est vraiment à ce niveau-là. Il faut que notre top management s'autorise à l'erreur et nous ouvre la voie. Je crois qu'on va avoir une réaction de la manière parce que ça rentre complètement dans ce que vous disiez tout à l'heure il me semble. Oui enfin on peut être aussi de mauvaise foi c'est pas interdit mais il y a vous avez raison mais ça fonctionne déjà dans un certain nombre d'endroits dans la préfectorale on a beaucoup d'exercices beaucoup de problématiques d'urgence et systématiquement et nous systématisons ce qu'on appelle les rétex les retours d'expérience et c'est toujours ultra nécessaire on a créé un faux accident très grave sans prévenir personne on déclenche le COD on voit arriver tout le monde sauf les pompiers et le SAMU ce qui est juste un peu gênant en fait il y avait un problème de robot automatique d'appel et la personne n'avait pas vu bon c'est anecdotique mais dans la réalité ça aurait pu être gênant et donc on a cette culture du rétex et c'est vrai qu'il faut travailler beaucoup et peut-être ouvrir cette culture du retour d'expérience pas qu'à des exercices mais aussi à des décisions dont on voit que le résultat est mauvais ou pas parfait et peut-être faire ce retour d'expérience mais là aussi vous le dites vous-même il faut que le top management accepte ce côté là et que le management d'encadrement aussi intermédiaire parce que il y a toujours cette notion de alors pas pris mais enfin cette difficulté à admettre alors pour le top manager quand vous dites nous on sait tout de suite quand ça n'a pas été accepté c'est que le mercredi suivant au conseil des ministres généralement il est mis fin à nos fonctions donc on sait que je regarde le grand horloger on a le temps de prendre encore une question ou pas oui oui ok c'est bon il y a aussi si je permets de réagir c'est que vous avez une double difficulté dans le public qui est que le fait qu'il y a l'acceptabilité interne mais aussi externe c'est à dire que quand la population est au fait d'une erreur ou quoi et ça c'est quelque chose qui est quand même assez particulier oui Yaminam Rani-Carpentier donc directrice adjointe de la DREAL Occitanie simplement pour soulever aussi une autre ambivalence on a parlé d'agilité dans le management etc et à côté de ça on a quand même une complexité réglementaire qui va en croissant avec des procédures de plus en plus lourdes avec des réglementations de plus en plus complexes et qui s'accumulent et c'est vrai que c'est un véritable défi pour les agents d'arriver à la fois à faire le job c'est à dire sur ces réglementations qui s'accumulent et qu'on leur demande de respecter et sur cette agilité cette souplesse cette adaptation permanente et là il y a un véritable rôle du manager aussi à donner des degrés de liberté à apporter de la souplesse à savoir hiérarchiser les enjeux les priorités comment on se donne des marges de manœuvre aussi dans ce corpus réglementaire très rigide et il y a un vrai rôle du manager derrière y compris du manager de proximité parce que souvent les procédures ce sont les agents on va dire de premier niveau qui les appliquent et qui les mettent en place donc il y a aussi trouver jongler on va dire entre ce carcan réglementaire qu'on doit appliquer aussi derrière il y a quand même des politiques et des principes qu'on doit suivre et puis la nécessaire souplesse marge de liberté qu'on doit se donner et qu'on doit aussi donner à nos agents pour qu'ils arrivent à appliquer un texte en réfléchissant de manière intelligente et en admettant des fois qu'on ne l'applique pas à la lettre mais qu'on revienne à l'esprit et c'est aussi un défi pour nous managers à tous les niveaux merci beaucoup je crois qu'on a au moins deux réactions à ça je suis de remarque aussi dans la chaire innovation publique la NANC c'est un des axes importants des travaux et notamment il y a eu une mission ministre dans les dispositifs médicaux ça fera le lien avec la santé où on voit apparaître énormément de réglementations mais on le comprend aussi avec une demande d'agilité pour pouvoir tester en amont et on voit cette ambivalence très très dure à gérer dans le domaine de la santé je crois que vous l'aviez déjà évoqué en plus un peu effectivement on est confronté au quotidien entre cette rigidité réglementaire et des règles de gestion également qui nous empêchent d'accorder aux professionnels la souplesse souhaitée dans leur organisation quand on évoquait tout à l'heure la prédominance on va dire des intérêts individuels que l'on voit surgir avec la conciliation vie professionnelle vie privée les questions aussi plus se liées à l'égalité professionnelle où certains agents réclament des organisations nous demandent de réorganiser l'hôpital pour répondre à leurs impératifs personnels donc il y a tout ce travail de communication d'explication aussi et puis aussi de souplesse c'est une des réponses que l'on apporte notamment avec le télétravail avec l'organisation également du temps de travail où on souhaite concilier à la fois la réglementation liée à la gestion du temps de travail mais également à répondre à leurs impératifs puisque c'est un peu du gagnant-gagnant l'agent qui n'est pas bien au travail qui ne peut pas conseiller sa vie personnelle on aura forcément de l'absentéisme et forcément c'est une perte pour l'institution et une démotivation pour l'agent donc on est obligé au quotidien de jongler et être aussi très clair dans les règles que l'on applique parce que c'est vrai qu'on a des dispositifs réglementaires très lourds mais c'est expliquer le sens aussi de ces règles et pourquoi on ne peut pas y déroger c'est vrai que du coup il y a cette ambivalence et peut-être juste un mot en rajout parce qu'il y a une étude assez récente sur cette question d'absentéisme je rappelle c'est 10% moyenne dans la sphère publique 6% dans la sphère privée marchande on estime qu'il y a deux tiers du taux d'absentéisme qui finalement n'est pas justifié autrement que par une espèce de désengagement des agents il y a un tiers d'absences qui sont normales parce qu'on a la grippe parce que mille bonnes raisons mais il y en a deux tiers qui ne sont pas justifiés et donc et alors j'ai plus le chiffre en tête c'est dommage mais ça a été chiffré et c'est des milliards par an le coût de cet absentéisme pour le PIB français voilà et donc on a un enjeu là qui est absolument majeur merci je crois qu'il y avait Pierre-Aveillard qui voulait aussi dire un mot non juste pour revenir sur l'inflation normative moi ça fait 25 ans que je dis le rapport annuel du conseil d'état ça fait 25 ans que c'est quasiment le premier chapitre du conseil d'état c'est compliqué mais ça fait 25 ans qu'on fait avec là où il y a peut-être cette innovation notamment avec AP 2022 à vérifier c'est la souplesse qui pourrait être accordée à la déconcentration et notamment la possibilité de déroger un certain nombre de circulaires ou autres et puis c'est la réalité de la déconcentration d'un certain nombre de fonctions de support dont les RH parce que tant qu'on a des statuts aussi figés bon là on est dans le statut de la fonction publique mais y compris dans le fonctionnement où pour acheter trois vis il faut demander à la préfecture de région qui va demander au ministère concerné qui va faire décider par une réunion interministérielle pour qu'on savoir si on peut budgéter les trois vis avec merci qu'il y aura un autre il y a un vrai besoin de déconcentration pour les ressources humaines donc ça je pense que si c'est vraiment mis en place ça va être une avancée peut-être beaucoup plus majeure qu'on ne le pensait au début et le droit d'expérimentation qui permet aussi d'avancer et puis il y a un dernier point alors là je ne devrais pas le dire mais il y a un bon moyen de lutter contre la logorée normative c'est d'éviter de la lire et vous verrez on peut parfois en vivre et je sais que c'est filmé mais les administrations centrales savent bien que de toute façon on fonctionne parfois pas de cette manière là sinon on n'arriverait pas à dormir et de toute façon il y a 5 ou 6 rappels à l'ordre donc on saura faire mais tant qu'on continuera à nous envoyer de la littérature parfois difficile à lire puis vous avez une administration centrale elles sont fines parce qu'avant elles nous envoyaient des circulaires de 100 pages ils ont eu des directives maintenant c'est des circulaires de 2 pages mais avec des annexes de 98 pages je vais dire un petit mot oui ce qui me semble c'est que dans ce mouvement brownien finalement le manager il doit garder le cap partager le sens et autant que possible pérenniser un cadre de travail réussir à ce que les organigrammes soient bien vécus merci beaucoup est-ce qu'on arrête là ou encore une question je vois une main qui se lève il ne faut pas dire non dernière après on arrête dernière question merci beaucoup je suis Narine Rajutien je suis le directeur de l'école des mines d'Albi donc une structure hiérarchique et en fait je vous laisse pour un retour d'expérience je suis en train d'introduire justement du participatif dans tout le management de l'école pourquoi parce que évidemment dans l'enseignement supérieur à la recherche aujourd'hui c'est plus le changement permanent c'est plus l'évolution permanente c'est le bouleversement et la révolution permanente et l'école a besoin d'une agilité je pense que ça passe par là et en fait je rencontre deux types de freins le premier c'est évidemment l'aspect hiérarchique donc j'ai beaucoup d'agents qui me disent moi je veux juste qu'on me dise ce que j'ai à faire j'ai pas envie de participer et l'autre il est un petit peu plus insidieux le deuxième frein c'est que j'ai un mandat de 5 ans et donc là il me reste plus que 3 enfin plus que ça dépend du point de vue et la question qui se pose c'est qu'est-ce qui va se passer avec le directeur d'après et du coup je suis sur une ligne de crête où je dois faire des petits pas pour montrer que ça marche mais aussi rendre ça irréversible en fait pour qu'après moi on puisse continuer dans cette démarche là parce que là je pense qu'il faut absolument faire ça et je suis pas le seul donc ça me conforte mais voilà donc il y a ce chemin pas forcément évident à trouver sur cette démarche là à nouveau je pense que je vais donner à Christian Bataille et après je donnerai la parole à Ron Canuel derrière puisque je pense que ça fera réagir sur les rythmes et l'éducation voilà oui juste en un mot l'expérience que je citais avec les URSAV de Jean-Louis Bull quand il dirigeait la CAUSE ça a fonctionné parce qu'il est resté 14 ans comme directeur général de la CAUSE et qu'il savait qu'il avait de la durée a priori et c'est effectivement très important la deuxième chose que je voudrais souligner aussi et je parle de certains de vos managers qui peuvent être en recul c'est que la transformation derrière c'est pas qu'une transformation organisationnelle de fonctionnement tout ce que vous voulez c'est de la c'est toujours une révolution culturelle voilà et que les révolutions culturelles ça n'existe pas c'est à dire que les mentalités n'évoluent jamais que dans la durée et il faut donner un peu du temps au temps pour reprendre cette ancienne formule et ça soulève effectivement toute la question de cette temporalité que vous posez Rod Gagnuel peut-être un mot aussi oui c'est c'est une bonne question c'est quelque chose dont je fais face avec plusieurs directions d'école qui me disent exactement la même chose c'est que leur mandat ils ne savent pas exactement la durée dans votre cas c'est 5 ans mais il vous reste encore 3 ans ma première recommandation ça serait que vous établissez vous établissez une communauté d'apprenantes dans votre école c'est à dire vous allez chercher les gens qui sont prêts à embarquer et à travailler sur le plan de réussite pour l'école et dans le monde de l'éducation ce que je peux vous dire aussi c'est que faites attention au ce que j'appelle les vampires de temps c'est des gens qui vont prendre votre temps qui vous donneront rien en retour mais passez votre temps avec les gens qui sont engagés qui veulent ceux qui disent moi je ne veux pas faire de quoi vous me dites quoi faire c'est tout simplement une raison à dire que si quelque chose n'aboutit pas quand même à un succès que c'est un échec ils vont dire facilement c'était votre faute alors c'est d'aller chercher quand même les gens de dire écoutez il faut travailler ensemble et travailler avec ceux qui veulent travailler pour commencer vous établissez un noyau dans l'école un noyau de changement mais avec ce noyau faites quelque chose de très important aussi s'il vous plaît établissez un excellent plan de communication ce que vous voulez faire surtout pour les parents je peux vous dire au Canada dans le monde de l'éducation au Canada si on a un gros défi c'est qu'on communique très mal surtout avec les parents malgré le fait qu'on donne les bulletins et tout ça sur l'ensemble on communique très mal et on utilise des mots comme des compétences du 21e siècle juste ces paroles-là vous demandez aux parents qu'est-ce que ça veut dire ils ne savent pas exactement ce que ça veut dire et même les gens dans le monde de l'éducation ne savent pas exactement ce que ça veut dire alors établissez quand même un bon plan de communication et aller de l'avant avec ceci merci beaucoup en l'occurrence c'est peut-être vous les prescripteurs c'est peut-être moins les parents ils sont grands mais ça va être les entreprises les employeurs et c'est quelque chose d'assez comparable bon je pense qu'on a eu vraiment un échange un échange riche fécond engagé on va clore là la table ronde et laisser la parole pour la suite j'applaudis à nouveau les intervenants merci